Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous présenter 10 idées de pages à inclure dans vos bugeaux donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite La première idée de page est un birthday tracker donc c'est un endroit dans lequel vous pouvez venir répertorier tous les anniversaires de vos proches, de vos connaissances ça permet tout simplement de ne pas les oublier quand arrive le jour J donc pour cela j'ai décidé de faire une présentation assez simple donc j'ai décidé d'écrire le titre de la page en calligraphie avec mon tombeau Founosuke et ensuite avec mon Unipin de chez Uniball je viens réaliser des petites cases pour chacun des mois de l'année et ensuite je vais venir décorer le tout avec mes midliners de chez Zebra voilà j'adore ces surligneurs et les couleurs sont vraiment super jolies et je viens rajouter une petite bande de couleurs sur le côté de chaque case afin de pouvoir venir écrire la date de l'anniversaire voilà et ensuite dans la case vous écrivez tout simplement le prénom de la personne à qui la date d'anniversaire correspond La deuxième idée de page est pour réaliser un meal planner donc ça c'est vraiment super pratique pour organiser ses repas durant la semaine ou même durant le mois personnellement j'ai décidé de réaliser un format semainier c'est quand même beaucoup plus pratique je trouve donc pour cela je viens réaliser une petite case pour chaque jour de la semaine et dedans on va venir écrire les plats que l'on va manger ces jours-ci et j'ai également réalisé une grande case pour écrire la liste de courses voilà en fonction des plats qu'on a prévus pour la semaine et ensuite à l'aide de mes midliners je viens faire un effet d'ombre sur chacune des cases et voilà c'est déjà terminé la page suivante est une page qui combine une wish list et une liste de choses à acheter voilà donc vous avez un espace pour écrire les choses que vous désirez et un autre espace pour écrire les choses que vous devez absolument acheter qui sont des nécessités par exemple je sais pas si vous n'avez plus d'encre dans votre imprimante et que vous devez racheter des cartouches bah c'est vraiment un truc hyper important à avoir c'est pas juste quelque chose qu'on désire comme par exemple s'acheter une nouvelle paire de chaussures ou quoi donc voilà la page reste très simple mais elle est vraiment super pratique la page d'à côté est une page que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos bullet journal c'est tout simplement la page des dépenses donc c'est l'endroit dans lequel on va venir répertorier toutes les dépenses que l'on effectue pendant le mois et ça permet vraiment de s'organiser et de voir bah combien d'argent on a dépensé chaque mois mais aussi combien d'argent on gagne donc pour cela c'est très simple je viens réaliser un tableau à 4 colonnes la première pour écrire la date la deuxième pour écrire la description de l'achat et ensuite une colonne plus ou moins en fonction de si j'ai gagné ou en contraire si j'ai dépensé de l'argent la page suivante est consacrée aux objectifs voilà parce que je trouve ça super important de se fixer des objectifs ça permet vraiment de nous motiver à les atteindre et aussi peut-être d'y voir un petit peu plus clair si on est un petit peu perdu dans nos vies voilà donc pour cela je viens de définir 4 catégories dans lesquelles bah j'aimerais me fixer des objectifs donc j'ai décidé de faire une catégorie personnelle professionnelle pour mes études et aussi pour Youtube mais bien évidemment choisissez les catégories qui vous correspondent selon ce que vous faites bah dans votre vie et selon aussi bah les objectifs que vous aimeriez vous fixer et donc après il vous suffit juste de lister les différents objectifs sur la page et franchement je trouve ça super motivant la page suivante est sur le même principe que la page d'objectifs mais cette fois-ci cela concerne les voyages voilà donc si vous aimez voyager cette page est faite pour vous donc c'est tout simplement un endroit où on va venir répertorier les différentes destinations de rêve où on aimerait aller voilà nos destinations chouchous les endroits qu'on aimerait vraiment visiter dans le monde donc c'est un petit peu une page d'objectifs mais niveau voyage et franchement je trouve ça super motivant donc moi j'ai décidé de choisir 4 destinations et ensuite de dessiner des choses qui sont vraiment très spécifiques à l'endroit que j'ai choisi par exemple Londres j'ai dessiné le Big Ben etc enfin voilà j'ai décidé de faire des petits dessins mais bien sûr vous pouvez garder la page plus simple et faire simplement une liste détaillée des destinations que vous aimeriez faire mais voilà en tout cas je trouve cette page vraiment super jolie et super motivante et je trouve que ça fait du bien de voir ça dans son bullet journal la page suivante est vraiment très simple étant donné qu'il s'agit d'une page de brainstorming donc c'est simplement une page que l'on va laisser vierge dans son bullet journal et ensuite on va pouvoir venir y noter toutes les idées qui nous passent par la tête mais qui n'ont pas vraiment de catégorie voilà toutes ces idées que vous ne savez pas où noter vous pouvez les noter sur cette page-ci et c'est vraiment pratique pour ensuite organiser ses pensées, ses idées etc donc vraiment je vous recommande d'avoir une page comme ça dans votre bullet journal la page suivante est consacrée à un petit exercice d'écriture que franchement j'aime beaucoup en fait ça consiste tout simplement à venir écrire une petite phrase sur notre journée voilà chaque jour du mois donc ça peut être vraiment n'importe quoi une petite anecdote de la journée quelque chose pour lequel on est reconnaissant enfin voilà vraiment tout ce que vous voulez vous pouvez l'écrire et c'est vraiment chouette après de venir re-regarder ses pages et de vous remémorer les souvenirs de tel et tel jour franchement c'est une page que je trouve vraiment cool donc si vous avez le temps de la faire n'hésitez pas l'avant-dernière page de cette vidéo est un mood tracker mais cette fois-ci j'ai décidé de le réaliser au format annuel et non mensuel donc pour cela je viens réaliser un grand tableau avec en haut les initiales de chacun des mois de l'année et sur le côté les numéros des jours et en fait chaque jour de l'année vous venez colorier une case en fonction de quelle humeur vous avez ressenti ce jour-là donc voilà et à côté du tableau je viens répertorier toutes les différentes humeurs que je peux éventuellement ressentir et je leur attribue ensuite une couleur que je vais venir mettre dans mon tableau lorsque j'aurai ressenti cette humeur-là et franchement le résultat à la fin de l'année est plein de couleurs et ça rend vraiment super bien donc si vous avez la patience de faire ça pendant toute l'année ça rend vraiment trop trop bien à la fin et la dernière page de cette vidéo est un habit tracker voilà donc c'est tout simplement un endroit où vous allez pouvoir répertorier différentes habitudes que vous aimerez bien réaliser tous les jours et ça permet en fait d'avoir un suivi de ces habitudes et de voir si vous les réalisez ou non donc voilà chaque jour vous faites une habitude vous venez cocher la case et à la fin du mois vous pouvez regarder si vous avez suivi vos habitudes et si vous avez atteint vos objectifs donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag Zobserve et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501